Je vous propose de découvrir des créateurs, eux, qui ont conçu des jardinières. Rien d'avoir avec les meubles. Marie-Laure, j'ai vu que vous étiez séduite par les petits cochons d'Inde. Les petits, oui. Plus c'est petit, plus c'est gentil, moi je trouve. J'espère que vous allez être séduite par ce que je vais vous présenter. Ce sont des jardinières qui sont réalisées ici, en Touraine. Regardez ces images. Alors, elles sont assez étonnantes, parce que l'idée c'est vraiment de créer des modèles très épurés, car la star ici, ce sont les végétaux. Et la particularité de ces bacs à plantes, c'est qu'ils sont fabriqués en fibre ciment. Alors en général, on a des bacs en terre cuite, en tôlerie sur mesure, ou bien recouvertes de fibre ciment. Là, c'est dans la masse. Alors c'est fabriqué un peu comme en menuiserie. On va partir de panneaux, de panneaux fibre ciment, que l'on va découper, assembler. Et ensuite, on va pouvoir les laquer, les vernir, pour une meilleure tenue dans le temps, bien évidemment. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix de fibre ciment ? Pourquoi le fibre ciment ? Eh bien parce que, Vincent, ce n'est pas sensible à l'humidité. C'est très stable dans le temps, ça va résister au grand froid. Ça craque, elle pas, comme souvent la terre cuite. Mais non, ça craque, elle pas, voilà, aux grandes chaleurs également. Regardez comme c'est beau. Vous voyez un résultat là, à côté de moi. Et en plus, là vous avez un bel exemple, parce qu'on vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en matière de finition. Là vous avez le côté brillant. Oui, laqué. Voilà, le côté brillant. De ce côté-là, vous avez un petit côté un peu sablé. Satiné, on va dire. Satiné, non, non, non. Le voilà le satiné. Ah, c'est ça, le satiné. Ah, oui. Comme tu t'emballes. Comme tu t'emballes. Tu vois, donc il y a toutes les finitions possibles. On peut se faire plaisir. C'est une très belle entreprise. Ah, il est beau le tien ici, Guillaume. Il est rouillé. Alors, tu sais celui-là ? C'est lourd par contre, c'est très lourd. Oui, ça pèse entre 3 et 5 kilos. Tu peux te travailler toujours. Oh, là, là, là. Arrête de faire ta fille, Guillaume. Ça, c'est pour me coller la honte. Tu peux te travailler si pisselle, c'est vrai. Non, mais celui que tu as devant toi, Guillaume, il n'a été pas avec une peinture qui est chargée en oxyde de fer. Et cet oxyde de fer, on va volontairement la faire rouiller plus rapidement. Oui, un effet rouille qui est très joli, d'ailleurs. Et comme ça, après, on va le stabiliser. À demain, tout va faire. D'où ce petit côté cuivreux que je trouve magnifique. Alors, on va quitter les bacs, les jardinières, Marie-Laure, pour un objet que vous n'aimez pas du tout. J'ai appris ça. Moi ? Les radiateurs. En même temps, qui aime les radiateurs ? S'ils sont beaux. En général, c'est très bon. S'ils sont esthétiques, oui. Eh bien, justement, venez avec moi. Ah, Marie-Laure, on va voir des beaux radiateurs. Ça va nous faire du bien, d'être un peu au chaud. Vincent, je sais qu'au répétition, tu me disais ça. Il m'a dit, au répétition, mais quelle idée. On est au printemps, présenter des radiateurs. Ah, ça, c'est joli. Justement, au printemps, ou bien l'été, les radiateurs, on ne les décroche pas des murs. Ils sont là. Oui. Donc, autant avoir des beaux radiateurs. Non, mais ça, c'est superbe, ça. Ça, c'est comme si... Est-ce que ça ressemble à un radiateur, ça, Marie-Laure ? C'est comme une peinture, c'est un tableau. Ben voilà. On dirait un tableau. Eh bien, moi, c'est un radiateur. C'est un tableau, en plus... Regarde, on voit un petit visage qui se dessine. Oui, tout à fait. Il est en aluminium. Il a été recouvert de feuilles d'argent à la main. On peut aussi le recouvrir de feuilles d'or, le traiter en alu brossé. Donc, on peut aussi se faire plaisir sur les finitions. C'est magnifique. Ça, c'est un design extraordinaire. En plus, c'est assez grand. Donc, ça a bien diffusé la chaleur dans tout l'appartement, dans toute la maison. C'est très, très beau. Ensuite, venez avec moi, Marie-Laure. Ça, c'est quoi ? C'est pas un radiateur. Mais si, c'est un radiateur ! Je sais bien. Qui a été découpé au laser. Donc là, c'est une salamandre, un Géco. C'est superbe. Vincent, je sais que t'aimes bien les Géco. J'aime bien le Géco, qu'on appelle aussi des Tarentes. C'est les arts qui sient au plafond. Et ça, c'est fabriqué dans la région ? C'est fait ici, en Touraine. Alors, ce qu'on peut faire, là aussi, donc vous avez un Géco, mais si vous voulez, il y a du sur-mesure, là aussi. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, dessiner un visage, des pâquerettes, enfin, ce que vous voulez, ils vous le font sur mesure. Mais moi, j'ai une question, j'ai une question, Nathalie. Le mode de consommation, c'est électrique ? Comment on branche ? Ah, très bonne question, Camini. Les deux sont possibles. Électrique ou sinon, derrière, il y a des petits tuyaux qui ont été intégrés dans la sculpture. Ça peut être à eau chaude. Voilà, qui va diffuser l'eau chaude tout le long de votre radiateur. Donc, on peut l'utiliser en chauffage central ou bien en chauffage électrique. Moi, ça, je le vois bien aussi en sèche-serviette. Tu sais, c'est toujours assez moche aussi, les sèches-serviettes. Et là, tu accroches ta serviette. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Hélène. Ils ont effectivement des versions sèches-serviettes. Il y en a même qui sont sur mesure, qui peuvent se poser sur n'importe quel radiateur, un peu design. Donc, c'est un vilain radiateur dans ta salle de bain. Tu mets leur porte-serviette par-dessus, qui est très design. Et ça le cache. Et bien, voilà. Mais ça, c'est très, très beau. C'est comme un tableau. Et pour finir, quand on maîtrise aussi bien l'aluminium, l'inox, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme cette bibliothèque, que je vais s'aller admirer, Marie-Laure. C'est un radiateur, ça ? Non, non, c'est plus un radiateur. C'est ce que je voulais dire. C'est une bibliothèque. Mais c'est marrant pour une chambre d'enfant. Oui. C'est sympathique. Mais voilà, cette entreprise, comme elle maîtrise parfaitement le travail du métal, elle s'y fait plaisir. Ça fait un peu redite, parce qu'on t'a vu en robe jaune lundi dans l'émission. Nathalie, ça me rappelle quelque chose, cette grande girafe. Attends, regarde, regarde. Est-ce qu'on voit mon coup de girafe ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as un long coup. Et tout ça, c'est made in Centre-Val-de-Loire, bien évidemment. Merci, Nathalie. Nathalie, Marie-Laure, je te signale, elle nous avait présenté également des peintures chauffantes. Des peintures qui conservent la chaleur sur les murs. Donc, on va dire que toute cette frontière entre la technique et le design, c'est très intéressant. C'est un peu un peu régulant qui capte la chaleur dans la journée et qui la rediffuse le soir. C'est extraordinaire, quand même. Bientôt, les cochons d'Inde peuvent être représentés sur les sèches-serviettes. Pourquoi pas, après le GECO ? Hélène, elle a le précis moyen. Oui, ça.